Effectivement, un match dans le match. En plus, elle passe en dernière position. L'une des équipes françaises les plus titrées dans l'hexagone. 10 titres de champion de France à leur actif, dont le dernier, en décembre dernier. Et 3 hommes sur la glace pour 17 filles. Allez, 2 minutes 30 pour passer devant les Asensides. Et apportez au mieux le programme libre de demain. Exactement. Surtout ne pas se laisser prendre par la pression. Les débuts sont un petit peu fébrile. Ils ont l'air de reprendre le pouvoir sur leur programme. Avec peut-être à la différence des autres équipes, des hommes qui se fondent peut-être un petit peu moins dans le collectif. Oui, des hommes qui se fondent un petit peu moins, qui sont arrivés nouvellement dans cette équipe, juste depuis cette année. Et voilà, c'est tout un apprentissage de patiner dans une ligne. Effectivement, nous avons encore du travail pour se fondre au mieux dans le groupe et dans les lignes. Ça ne nous a pas échappé, bien sûr, que le patinage est beaucoup plus lent que ce qu'on a vu précédemment. Moins précis aussi. Mais encore une fois, le patinage synchronisé français est en plein apprentissage. C'est très, très, très bien de nous. Avec un bloc qui s'appart certainement bientôt un entretroissement. C'est plutôt la fin du programme. C'était... Comment dire ? Métigé. Je suis assez métigée parce qu'il y a eu des choses qui étaient pas mal du tout, des alignements qui étaient respectés. Il y a eu d'autres petites imperfections sans doute dues à cette pression dont on parlait tout à l'heure. La pression de la qualification, tout simplement. Les deux équipes ont envie vraiment très, très fort d'aller au championnat du monde. Et c'est une pression en plus. Donc avec cette question, est-ce que cette prestation-là va leur permettre de passer devant les Atlantides, qui pour l'instant sont onzièmes ? Merci.